Shalom à tous ! Ce matin, nous avons continué avec les élèves la fameuse histoire de Pourim. Mais pour pouvoir comprendre Pourim, il faut comprendre historiquement ce qui s'est passé avant l'histoire de Pourim. Nous avions parlé du roi Yehoyachim, qui était le roi de Judée, qui était fidèle à Nebuchadnezzar jusqu'à ce qu'il se rebelle contre lui. Nebuchadnezzar va rentrer à Jérusalem, va prendre le roi Yehoyachim, va nommer à sa place le fils de Yehoyachim, qui s'appelle Yehoyachim. Il va prendre Yehoyachim par des chaînes et l'emmener en déportation en Babel, à Babel, la capitale de Babel. Il va prendre avec lui pour la première fois des ustensiles du temple de Jérusalem. Yehoyachim, lui, va jurer fidélité au roi Nabuchadnezzar de Nebuchadnezzar. Mais au fond de lui, Yehoyachim n'est pas fidèle. Il va décider lui aussi de se rebeller contre Nebuchadnezzar. Qu'est-ce que ça veut dire se rebeller contre Nabuchadnezzar ? Fidélité au roi Nabuchadnezzar veut dire, en premier lieu, payer les impôts à Nabuchadnezzar. Nabuchadnezzar veut de l'argent, veut que toute la richesse du royaume d'Israël, que toute la richesse du royaume du peuple juif revienne à la royauté de Babel. Pour cela, il demande de percevoir les impôts. Yehoyachim commence à payer les impôts et ensuite s'arrête. Et Nebuchadnezzar comprend que Yehoyachim fait une rebellion contre Nabuchadnezzar. Nabuchadnezzar, de nouveau, monte à Yerushalayim, rentre à Yerushalayim et là, non seulement il va prendre le roi de Jérusalem, Yehoyachim, mais avec lui, il va prendre les ministres de Jérusalem. Il va prendre les trésors du Beit Hamikdash. Nos prophètes nous racontent qu'il a pris les kilim, les ustensiles d'or qui ont été construits par le roi Salomon lui-même. Par conséquent, on voit que le Beit Hamikdash, le temple de Jérusalem, se fait piller. Jérusalem, son temple est pillé, son roi et ses ministres sont pris. Et l'Akmara dit, et la pire des choses, qui était pire que ça, est-ce qu'il y a plus pire pour ne pas donner des notes dans le malheur, mais malgré tout, il va avoir Echarash vers Mezger. C'est quoi Echarash vers Mezger ? C'est le serrurier, les serruriers de Jérusalem vont être pris. Mille serruriers. L'Akmara se pose la question de quoi on parle, que de serruriers ? En fait, c'est les gens du Sanhedrin. Les mille sages, dont le Sanhedrin, il n'y a pas autant de sages au Sanhedrin, mais tous les grands de la génération au niveau spirituel, tous les grands rabbins d'Israël, mille au nombre de mille, sont aussi déportés à Babel. Et là, on peut comprendre un passage qu'on va lire dans l'Amigila. Dans l'Amigila, on parle de Mordechai Yehudi. Le verset dit, c'est Mordechai Yehudi à Yahvé Shushan Abira. Un homme, un juif était à Shushan, la ville de Suisse, la capitale. Ushmur Mordechai, son nom est Mordechai, qui a été déporté à l'époque de Démurhanetza avec le roi Yechonia. Yechonia, le roi qui est cité dans l'Amigila, c'est en fait Yehoyahim. C'est le même roi. Donc, Mordechai Yehudi, à cette deuxième conquête de Nabuchodonosor, lui, il est déporté et va arriver à Babel. Qu'est-ce que veut Nebuchadnezzar ? Nebuchadnezzar affaiblit la souveraineté d'Israël, affaiblit le peuple d'Israël, affaiblit la spiritualité puisqu'il vole l'équilibre du Beth Amigdash. Et maintenant, l'âme Israël se retrouve avec un nouveau roi, lui aussi nommé par Nebuchadnezzar. Comment s'appelle ce roi ? Ce roi s'appelle Matanya. Matanya, c'est deux mots, Matan et Ya. Ya, c'est le nom de Dieu. Matan veut dire Matana. Matana, c'est un cadeau, un cadeau de Dieu. Viens Nebuchadnezzar et dis-toi, tu t'appelles Matanya. Ton nom ne sera plus Matanya parce que je ne veux pas des cadeaux de Dieu, d'Hachem. Je veux la justice d'Hachem. Justice, ça se dit Tzedek. Tzedek. Et son nom de Matanya va être changé en Tzedek Ya, la justice d'Hachem. Du nom Tzedek Ya, Tzedek Ya. Tzedek Ya. Tzedek Ya, en français, va être le troisième nouveau roi nommé par Nabucodnezzar, juste avant la fin de l'élection du Beth Amigdash. Yirmiya continue son projet, continue sa mission divine, de se balader dans les villes de Jérusalem et de supplier Tzedek Ya de ne pas se rebeller contre Nebuchadnezzar. Parce que tous les sages sont partis. Les Kelim, les ustensiles du Beth Amigdash sont partis. Nos rois ont été déportés. S'ils continuent à se rebeller, Nebuchadnezzar reviendra à Jérusalem et détruira le temple de Jérusalem, détruira la terre d'Israël. Par conséquent, il supplie, s'il te plaît, soumets-toi à Nebuchadnezzar, que tout le peuple d'Israël se soumette à Nebuchadnezzar. Et à ce moment-là, Tzedek Ya va hésiter. Il va hésiter. Est-ce que j'écoute la voix d'Yirmiya ou pas ? Et malheureusement, il va prendre le mauvais choix. Lui aussi va se rebeller contre Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar va-t-il rester insensible ? Ou va-t-il réagir à la rébellion, à la révolte de Tzedek Yaou ? Cela nous verrons demain. Koltou !